L'été de mes 12 ans, j'ai passé deux semaines dans une petite ville des Etats-Unis, dans une sorte de colonie de vacances pour filles, et probablement parce que j'étais la seule française. On venait me répéter à longueur de journée, voulez-vous coucher avec moi ce soir ? On était en 2002, et l'été d'avant, Moulin Rouge avait eu le succès phénoménal qu'on lui connaît. En 2002 donc, la French Touch avait essaimé outre-Atlantique et dans le monde entier, sous cette image de carte postale d'un Montmartre de la fin du XIXe siècle, des cabarets et des filles de joie. Ça m'agassait un peu, mais j'étais contente qu'on parle aussi ma langue et mon pays. Pour préparer ce talk sur l'esprit français, j'ai voulu réfléchir à ces productions culturelles produites dans d'autres pays, mais qui parlent de nous, qui parlent de la France, qui nous agacent parfois un petit peu parce qu'elles nous stéréotypent, mais qui ont suffisamment d'audience pour influencer l'image que le monde entier porte sur la France. J'ai pensé bien sûr à « Midnight in Paris » de Woody Allen ou au dernier Wes Anderson, mais ce sont peut-être des productions encore trop confidentielles. Donc je me suis intéressée pour ce talk à un phénomène récent sur une plateforme américaine qui a 1,2 million de followers sur Instagram. Pour ce talk, j'ai regardé le premier épisode de la série « Emily in Paris ». C'est une série très critiquée, je suis d'accord, c'est très caricatural, mais ce qui m'a surtout frappée, et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne, c'est à quel point Paris inspire encore. C'est un fait, il y a 1,2 million de followers sur Instagram qui attendent désespérément la sortie de la saison 2, et je pense que si aujourd'hui l'image de la French Touch nous dépasse, c'est une chance, et c'est une chance qu'il faut cultiver. Je pense que pour que demain nous puissions faire rêver encore, il faut travailler ensemble à ouvrir la French Touch à des sensibilités différentes pour pouvoir demain parler à un maximum d'audience. C'est cette vision de la French Touch qui rassemble, que nous défendons avec mes équipes chez Singular depuis 2017. une vision de la French Touch qui rassemble plutôt qu'elle ne va creuser le fossé entre, pour nous, d'un côté les artistes dont il faut absolument parler parce que oui, ils vont pouvoir marquer l'histoire de l'art à tout jamais, et puis du coup, les amateurs, ou les collectionneurs d'art qui ont le savoir, qui ont du flair, qui savent investir sur les prochains artistes, et puis tous les autres amateurs d'art, vous et moi, qui probablement achetons une oeuvre d'art tout simplement parce qu'elle nous fait vivre des émotions. C'est cette vision de la French Touch que nous promouvons, et ce n'est pas tout à fait celle que j'ai trouvée quand j'ai monté Singular il y a cinq ans. Dans le marché de l'art, j'ai été regardée de haut, parfois de très haut. Le marché de l'art, ce n'est pas forcément un marché très ouvert, notamment pour les femmes. Alors, si ce n'est pas très ouvert aux femmes entrepreneurs encore, ce n'est pas trop grave, mais il n'est pas très représentatif des femmes artistes non plus. Je pense que vous savez qu'il y a seulement 10% des galeries dans le monde, qui représentent 50% de femmes artistes et 50% d'hommes artistes. Et par conséquent, parce que je pense que c'est une conséquence, les collections de certains musées, même de la plupart des musées, comptent très peu d'oeuvres créées par des femmes. Au MoMA, c'est 11% seulement. Chez Singular, probablement parce que la plateforme digitale que nous avons, le médium digital, le permet plus facilement, nous représentons depuis 2017 50% de femmes artistes. Et moi, je vois une corrélation très forte dans le fait qu'aujourd'hui, parmi nos collectionneurs, nous comptons aussi, en Europe et aux États-Unis, 50% de femmes collectionneurs. Je pense que nous avons encore beaucoup à travailler pour nous ouvrir à des sensibilités encore différentes pour demain parler à un maximum d'audience, de public. Ça, c'est le premier pilier de la vision de la French Touch dont nous faisons la promotion chez Singular. La deuxième, c'est que nous voulons remettre l'émotion au cœur du rôle qu'ont les artistes à jouer dans la société. L'émotion au cœur du rôle que nous avons à jouer en tant qu'industrie créative pour transformer la société. Je pense qu'il est un peu prétentieux de ne vouloir parler que des artistes, encore une fois, qui ont vocation à changer l'histoire de l'art. Prétentieux parce que, tout simplement, on ne sait pas ce qui restera. Qui aurait pu prédire Van Gogh ? Et puis, tout simplement, il y en a si peu. Quand je lis les commentaires de nos clients qui nous disent à quel point l'œuvre qu'ils ont achetée et avec laquelle ils vivent désormais au quotidien transforme leur vie, je me dis que nous avons fait notre part. Je me dis aussi qu'investir dans le fait de donner des émotions au monde entier, c'est créer un écosystème positif qui, lui, aura le potentiel d'aller plus loin et de changer l'histoire de l'art. Pourquoi est-ce que ce serait encore choquant, en 2021, de dire qu'on achète une œuvre d'art pour combler un vide sur un mur et pour y ajouter un supplément d'âme, surtout après la pandémie que nous avons vécue et les heures que nous avons passées chez nous à regarder ce mur vide ? Je vais vous parler de la Hollande à la fin du XVIe siècle. La Hollande, ce grand pays qui a marqué l'histoire de l'art. A la fin du XVIe siècle, dans les grandes maisons hollandaises, chaque pièce comptait entre 30 et 50 toiles. Alors, vu le nombre que ça représente, ne serait-ce que dans une maison, vous imaginez bien qu'elles ne pouvaient pas toutes être signées Rembrandt. Et d'ailleurs, Rembrandt n'était pas du tout l'artiste le plus coté, ni le plus connu, ni le mieux payé en son temps. En revanche, des milliers d'artistes pouvaient vivre de leur travail et des milliers de Hollandais vivaient l'art au quotidien. Et c'est bien cet écosystème, parce que cet écosystème existait, que Rembrandt a pu émerger et que Rembrandt a pu marquer l'histoire de l'art. Je suis donc particulièrement fière, aujourd'hui, de représenter 10 000 artistes. Parmi eux, statistiquement, deux seulement, et parce qu'on y travaille, vont rentrer un jour au MoMA. En attendant, ce sont 10 000 artistes qui contribuent à diffuser l'art au quotidien, à diffuser la joie créative dans des milliers de foyers dans le monde. Nos artistes font rêver. Et l'émotion, c'est le moteur des hommes, c'est ce qui nous met en action. Parmi tous les fans d'Emily in Paris, je mets ma main à couper que dans quelques années, il y en a qui viendront à Paris pour voir vraiment ce que c'est. Et alors, vous les recruterez dans vos entreprises. Ce sera votre chance. J'ai vraiment envie que nous remettions le rêve au cœur de notre mission et que nous puissions nous ouvrir à des sensibilités différentes, des sensibilités artistiques différentes pour que plus de personnes puissent se retrouver dans la French Touch. C'est cette page que j'ai envie d'écrire avec vous demain pour que demain, Paris puisse encore faire rêver le monde entier. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada